Parti de pêche au milieu des usines, le golfe de Foss-sur-Mer et sa soixantaine de sites industriels. Pêcheur ici depuis plus de 50 ans, Nicolas en perdrait presque son pied marin. Ça me donne mal de mer. Tout ces raffineries, tous ces fichements dans notre vie. Alors vous me fermez les yeux, vous n'y passez pas. La pollution industrielle, il en constate les effets jusque dans ses filets. Tout cette industrie, toutes ces usines, tout ça, bien entendu ça a changé le cours du poisson. Il y a eu des transformations, le poisson, le cycle du poisson n'était plus pareil. Oh putain celui-là il était beau. Viens mon mer, oh putain je vais t'arranger toi. Nicolas veut en savoir plus sur la santé de ces poissons. Il a décidé de confier ses congres à l'Institut éco-citoyen de Foss-sur-Mer. A travers le congre, présent en bout de chaîne alimentaire, l'objectif de ces chercheurs est de connaître enfin les effets des polluants chez les êtres vivants du golfe et donc chez l'homme. On voit des sortes d'échardes dans le filet du congre qu'on n'avait pas vues jusqu'ici. Ce qui est étonnant c'est que c'est intégré dans le muscle. Les conséquences de l'activité industrielle, un sujet encore tabou. Nicolas a même reçu des menaces de la part des autres pêcheurs pour sa collaboration avec l'Institut. Les usines emploient une bonne partie de la ville. Les habitants se sont habitués à vivre à leurs pieds et à fermer les yeux sur leurs risques pour la santé. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. De nombreux médecins ont cette sensation de voir beaucoup de maladies diverses qui nous préoccupent énormément, comme les cancers, les allergies, les maladies auto-immunes. Nous ne pouvons pas envisager de voir nos patients autrement qu'à travers ces différentes pollutions qui ont certainement une action sur la santé. Le problème, c'est que la preuve formelle de cette action sur la santé n'existe toujours pas. Les autorités sanitaires régionales n'ont jamais mené de réelles études épidémiologiques sur l'état de la population. Un silence aujourd'hui difficile à justifier. En ce qui concerne les liens cancer et environnement, il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans le domaine. On est loin d'avoir fait le tour. Dans le golfe de Fosse, les industries rejettent un cocktail de polluants pas toujours surveillés. La mobilisation des habitants n'a pas suffi à empêcher la construction de cet incinérateur à déchets, un électrochoc. Le maire de Fosse veut aujourd'hui mettre fin à l'Omerta. Nous voulons vivre de cette industrie, mais nous ne voulons pas en mourir. Je crois que c'est important de rappeler que pendant des années, on est venu nous expliquer que cette industrie était quelque chose qui était sans danger. Les premiers résultats de l'analyse des congrès sont attendus pour 2013, avant d'autres études menées directement sur les habitants. et les premiers résultats de l'analyse des plus mar 별로 Dortmund, passés enumbledore en plus d'autres διαf�UNиях. Les premières よnesócras et en harder phase. Mais c'est十分omm lovely dans les années! – Sous-titrage FR 2021